Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 9 novembre 2015 Avec une séance de baisse aujourd'hui puisqu'après une ouverture quasiment sur les mêmes niveaux que ceux qu'ils étaient la semaine dernière Et bien le CAC 40 enfonce donc divers supports sur lesquels je vais revenir pour terminer en clôture à 4911.17 On perd un 46% sur cette séance, presque 73 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi Donc ça matérialise une sortie de la dynamique telle qu'a été annoncée dans cette fameuse justement analyse de vendredi Puisqu'il y a rupture ici d'une zone de support, alors on avait une zone de support intéressante à 4936 points Et bien tout simplement le support oblique qui était lui déjà beaucoup plus haut Donc on va voir quelles sont les conséquences de cette rupture En attendant les indicateurs, alors on ressort, alors on était quasiment sur la zone de surachat C'est pour ça que je dis on ressort mais c'est qu'une illusion d'optique puisqu'on était en fait à quasiment à 69 points Là où le RSI normalement commence à rentrer en surachat à 70 points Donc là on redescend légèrement, on reste en zone de surachat sur le stochastique Et le MACD qui lui était déjà en phase baissière et bien continue Élément important qui va conditionner la suite, les volumes sont inférieurs à la moyenne et en nette baisse par rapport aux précédentes phases de hausse Donc on est descendu ici non pas par conviction vendeuse mais par manque de contrepartie acheteuse sur divers ordres de vente qui sont arrivés La volatilité est légèrement supérieure à la moyenne Alors si on synthétise tout ça, on a une rupture de la dynamique mais nous allons voir qu'il n'y a pas encore inscription d'une tendance baissière Alors pour s'en convaincre il suffit tout simplement de tracer les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la tendance Et ce que nous avons est assez intéressant Déjà première chose, nous avons des niveaux de Fibonacci notamment pour les deux premiers qui sont très intéressants Puisqu'ils reviennent sur des zones qui sont déjà critiques par rapport à l'évolution du CAC 40 Regardez bien, retracement de 23,6% de Fibonacci ici à 4838,6% C'est exactement la zone de support que nous avions à quelques points près Et par rapport ici au haut du gap que nous avons, nous avons ici comme point bas 4840 points Donc on peut considérer que sur une attaque ici de cette zone des 23,6% Déjà un, il n'y aurait cassure de la zone des 4848 points qui est une zone de support horizontale S'il n'y avait cassure ici de cette zone des 23,6% on aura un double signal Qui irait donc vers un début de consolidation et donc un début de comblement de ce gap Puisqu'en fait depuis la phase d'accélération, ce gap ici était vraiment imposé comme zone de support Et le fait que l'on revienne ici potentiellement combler ce gap, eh bien serait un signal assez baissier Qui plus est doublé ici par la cassure du retracement à 23,6% On aura un double signal baissier Double signal baissier dont l'objectif serait la zone de 38,2% Et cette zone des 38,2% elle n'est ni plus ni moins que sur la zone des 4731 Alors pourquoi je vous souligne cette zone ? Tout simplement parce que lorsque l'on se rappelle ici C'était cette zone, alors on avait une zone ici de résistance à 4733 C'était cette zone qu'il fallait casser pour impulser le mouvement haussier Et là, le fait que cette zone soit un objectif de consolidation Colle tout à fait avec la vue chartiste Puisque si nous avons une rupture du retracement à 23,6% L'objectif c'est le retracement à 38,2% Et d'après les retracements de Fibonacci On sait que tant que la tendance reste ici sur un retracement inférieur ou égal à 38,2% On est dans une dynamique forte Et là, on rejoint le schéma chartiste Dans le sens où nous avions cette résistance ici Qui était une résistance forte Qu'il fallait vraiment casser avec force pour relancer la dynamique Et tout simplement, si on revient sur cette zone On aura là aussi un double signal Dans le sens où on aura objectif de consolidation Et potentiellement une résistance qui peut devenir support Donc, je dirais pour résumer un petit peu tout ça Nous avons ici une sortie dynamique Tant que les cours oscillent entre 4838 et 5011 points Nous avons une neutralisation de la dynamique Ça c'est un fait Sur rupture de cette zone ici Début d'une phase de consolidation Dont l'objectif ici serait la zone des 4731 points Tant que l'on est grossièrement dans cette zone Il n'y a pas de remise en cause de la tendance de fond Puisque même si on revient ici sur cette zone des 4731 points On reviendra valider éventuellement le support L'ancienne zone de résistance comme zone de support Par contre, c'est sous cette zone que les choses vont commencer à se gâter Puisque là, nous aurions Si les cours venaient jusqu'à ces zones de points bas Eh bien, nous aurions des signaux d'affaiblissement de la dynamique Voire de possibles retournements Si la consolidation se faisait d'une manière relativement forte Donc les points dont il faut se souvenir pour demain Zone ici 4838, 48 points C'est une zone de support qui a largement été testée Précédemment sur la semaine précédente Donc il y a deux semaines même Puisque la semaine dernière on était déjà sur une phase de hausse Donc là on avait un jeudi, vendredi Donc ça c'est suite au discours de Mario Draghi La semaine d'après, on avait fait quasiment toute la semaine ici justement Sur cette zone de support Et c'est cette zone de support qui va désormais Nous donner le signal de consolidation Donc effectivement là, sur rupture de cette zone ici Le signal sera assez fort Donc un retracement 23, 6 Ce support donc était un support significatif Et le début du comblement de ce gap Qui manifeste bien la dynamique que nous avons A poursuivre ici sur le mouvement haussier Donc à surveiller la zone 38, 48 Et dans les prochains jours Dans le cas d'un éventuel Dans une éventuelle cassure de cette zone Un objectif à 4731 points Naturellement, si les cours venaient à casser à la hausse D'une manière assez directe Ou pas d'ailleurs la zone des 5011,6 Qui est le point haut de vendredi Et bien il y aurait reprise de la dynamique haussière Et donc dans ce cas là, on redécalerait ici Cette zone de support en vert Pour redéfinir la nouvelle dynamique haussière Voilà ce que l'on peut dire donc Pour cette analyse technique du CAC 40 Alors, aujourd'hui il y avait un fixing C'est Sarah qui gagne sur cette session Bravo à toi Sarah Et en ce qui concerne les statistiques Alors nous avons une statistique pour demain Qui est assez, bon elle est un petit peu partagée On est à environ 54% de position Enfin de bougies plutôt haussières A partir du niveau d'ouverture Donc bon c'est quand même partagé Entre 40 et 60 On ne peut pas dire que c'est une statistique forte Et puis en ce qui concerne Les prévisions Pardon, les prévisions à 5 jours On a quand même une grosse domination Des signaux haussiers Les calculs ne sont pas entièrement finis Mais on a quand même des On a quand même des statistiques intéressantes Qui vont plutôt vers un mouvement haussier Vers une continuité du mouvement haussier Même si vous le verrez La conviction n'est pas exceptionnelle Voilà, et puis dernière chose Je voulais donc vous signaler que c'est en ligne depuis aujourd'hui C'est désormais officiel J'ai été donc sélectionné pour participer à Bing Traders Cup Donc j'ai laissé un lien sur le chat Vous pouvez venir découvrir en quoi consiste exactement Ce concours de trading Et les stratégies que je serai utilisées Qui seront dévoilées demain à 8h Donc je compte sur vous Sur votre soutien Et vos encouragements Donc pour cette Bing Traders Cup Qui commencera lundi 16 novembre Jusqu'au jeudi 24 décembre Voilà, vous en saurez plus Donc sur les stratégies utilisées Je reviendrai dessus Et tout cela bien sûr sera relayé Sur le site boursicoté.com En attendant je vous souhaite une bonne soirée Bonne chance à tous dans vos prochains trades Et on se retrouve dès demain Pour d'autres analyses techniques Sur le site boursicoté.com Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada